Bonjour, vidéo de tour d'horizon de la nouvelle version d'Anime Couleur 2. Cette nouvelle version, comme vous le voyez ici, a pris exactement le même look qu'Anime Dessin 2. Pour le rappel, Anime Couleur 2 est le compagnon d'Anime Dessin 2. On commence d'abord par faire une animation à dessin. On clean et une fois que l'animation est finalisée, elle est clean. Ensuite on passe en Anime Couleur 2. Anime Couleur n'est pas forcément utile pour tout type de style d'animation. On est plutôt sur de l'animation cellulo classique, c'est-à-dire avec des aplats assez tranchés ou des gradés fins. Un petit peu comme dire la ligne claire en bande dessinée. On est plutôt dans ce cadre-là. Et là, dans ce cas-là, Anime Couleur 2 sera très pratique pour vous. Donc ici, cette version est en anglais, juste pour le rappel. J'ai comme dans Anime Dessin 2 des infobulles qui ne sont pas les vraies infobulles, qui sont des fausses infobulles. Elles ne sont pas natives, c'est ça que je veux dire. Si vous ne les voulez plus, vous vous rabaissez ici, vous réduisez le panneau. Si vous voulez les voir, vous ouvrez le panneau. C'est tout simple. Ici. Aussi, pendant que j'y suis, je viens juste de faire pour Anime Dessin 2 un User Guide qui ressemble à ceci. Ou simplement, je décris chaque icône à quoi il sert un peu en détail. Il y a une page en anglais, une page en français. Donc, vous aurez d'ici peu, j'ai mis pour l'instant juste un faux bouton ici. Mais le temps que cette vidéo soit en ligne, vous aurez simplement un manuel ici en français. Toute la base est prête, il ne me reste plus qu'à décrire chaque bouton dedans. Donc, ça, pour le rappel, ce qui me tague d'animation est l'endroit où j'agrève tous les liens autour de mes panneaux d'animation. Donc, voilà. Alors, commençons ce petit tour d'horizon réel du panneau maintenant. Pas de vraies nouveautés en termes de fonctions. Enfin, quelques-unes quand même. Comme telle que la suppression ici. Mais, grosso modo, c'est la même version. Simplement plus simple, plus condensée ici. Donc, je crée, comme à l'ancienne, un calque vidéo vide en dessous nommé Color. Un petit, petite chose importante, même si c'est en anglais. Ce panneau utilise des outils prédéfinis. Mon installeur dépose les outils au bon endroit, mais je n'ai pas la possibilité de les charger pour vous. Donc, les outils sont déposés, il va falloir les charger. Comment les charger ? Eh bien, soit directement depuis le panneau outils, depuis le menu ici. Soit, si vous ne voulez pas l'ouvrir, vous avez toujours l'outil qui est ici. Avec un raccourci au panneau outils prédéfinis. Je vais venir ici. Moi, les outils sont déjà chargés. Vous voyez que ce sont 4 outils qui se trouvent, qui s'appellent Anime C2. Pour les charger, tout simplement, vous passez ici, dans ce menu. Et vous les trouverez ici. Vous cliquez ici. Et vous ajoutez, si vous ne voulez pas perdre les autres outils, vous remplacez, si vous voulez remplacer tous les outils existants. Là, moi, je vais faire annuler. Et ils sont déjà chargés. Donc, il va falloir que ces outils soient chargés. Pour info, ce sont les outils que vous voyez cerclés ici. Donc, ils ressemblent aux outils de base. Crayon, baguette magique, peau de peinture. Avec un cercle. Le cercle était une petite astuce visible pour vous signaler que ce sont des outils prédéfinis. Si jamais, par exemple, l'outil crayon ici est un crayon avec 1 pixel de largeur, etc. Peut-être que vous préférez avoir plutôt un outil pinceau avec un bord un peu plus diffus ou autre. Dans ce cas-là, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous prenez, par exemple, un outil pinceau. Vous demandez quelque chose, par exemple, à 2 pixels. Ici, ça vous arrange. Et puis, vous allez tout simplement faire un nouvel outil. Et vous lui donnez le même nom, en fait, que cet outil ici. Exactement la même syntaxe. Vous allez l'écraser. Et une fois écrasé, le bouton viendra appeler cet outil-là. Au passage aussi, pour éviter tout problème, quand on appelle via le script des outils prédéfinis, il faut à tout prix que cette case, ici, soit décochée pour pouvoir basculer d'un outil à un autre, facilement. Sinon, vous aurez un petit message d'alerte. Voilà un petit peu pour ce qui est de ces bases. Ça, c'était juste pour vous donner ces informations. Première chose, généralement, on va choisir la couleur avec laquelle on va vouloir remplir ces éléments. Et puis, on va pouvoir utiliser différents outils. Par exemple, ici, le trait est déjà fermé. Donc, je vais pouvoir utiliser celui-ci, qui est la baguette magique, qui active le fait de sélectionner, pour le rappel, sur ce calque, il n'y a rien. Cette option permet de sélectionner ce qui est visible, par rapport à ce qui est visible. Donc, ici, ça me permet de venir sélectionner l'intérieur. Si je zoome un petit peu, juste pour le rappel, ici, eh bien, quand on vient ici zoomer très fortement, et qu'à cause de l'anti-aliasing, ce qu'on appelle l'anti-aliasing, c'est ce fameux lissage. Par exemple, on voit des pixels gris tout au long. On n'est pas que des pixels noirs et blancs, ça s'appelle un anti-aliasing. Si on remplit, parfois, on peut avoir un très fin liseré blanc entre le remplissage qu'on a à l'intérieur et le trait. Donc, pour éviter ça, on va généralement dilater la sélection. Donc, vous pouvez dilater d'un pixel la sélection, contracter si vous êtes allé trop loin, ici. Ici, c'est simplement remplir avec la couleur de premier plan, désélectionner. Donc, on est dans cet ordre. Maintenant, tout ceci, pour le rappel, c'est comme dans l'ancienne version. C'est pour, parfois, vous aurez des besoins précis où vous devrez le faire vous-même, mais on a une automatisation, ici, qui va vous permettre de le faire pour vous. Voir même, vous verrez, cet outil prédéfini dans quelques instants. Ici, on va à l'image d'après. Je viens toujours sélectionner. Et donc, ici, si je clique sur ce bouton, il va faire exactement ce qu'on a fait. Il va dilater de 1 pixel, celui-ci est juste marqué plus 1. Il va remplir avec la couleur de premier plan. Il va désélectionner. Et il va passer à l'image d'après. Voilà. Maintenant, si je sélectionne, ici, celui-ci, si vous avez un bord un peu trop diffus, il vaut mieux, dans ce que l'a utilisé, le plus 2. Donc là, ça va dilater de 2 pixels. Voilà un petit peu comment ça marche. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le pot de peinture, ici, qui remplit avec la couleur de premier plan, et qui utilise aussi, lui aussi, tous les calques comme visibilité. Maintenant, attention, et vous allez bien voir, du coup, ce qu'est... D'ailleurs, je vais mettre une autre couleur pour vous montrer ça, parce que cette couleur-là, hop, là, hop, une couleur plus simple pour bien vous montrer. On verra certainement mieux. Si vous faites une seule fois, vous voyez, on a, c'est subtil ici, parce que le trait n'est pas trop, on a un léger liseré, un peu grisâtre entre les deux. Maintenant, l'astuce, c'est de cliquer une deuxième fois ou voire une troisième fois. Et là, vous voyez que, généralement, vous faites un, deux, ou un, deux, trois, en fonction de l'épaisseur de votre trait, et ça va passer dessous, tout simplement. Donc, si vous utilisez le pot de peinture sur des zones fermées, eh bien, il vaut mieux faire ceci. Sinon, utilisez la baguette magique et un raccourci pour atteindre un de ces deux boutons. Donc, voilà un petit peu, juste pour vous montrer. Si je viens à l'image suivante maintenant, donc là, je vais faire un, deux, et ça marche aussi, voire trois, comme ça, je suis sûr. Maintenant, l'image ici, c'est la même image qui est étendue deux fois. Donc là, au lieu de m'embêter à le refaire, le remplissage, vous pouvez cliquer ici, il va dupliquer l'image vidéo. Tac, pour vous. Et puis, je viens ici. Ici, cas particulier, c'est à ça que sert cet outil crayon de un seul pixel qui utilise toujours la même couleur. Je vais fermer, en fait, virtuellement la zone. Pour le rappel, ces traits ne sont pas sur le même calque, mais c'est pas grave, car lorsque je vais utiliser ma baguette magique ou mon pot de peinture, ici, je vais préférer la baguette magique, je vais vous montrer pourquoi. Parce que dans mon script ici, quand je fais ceci, je reviens sur l'image pour vous montrer, j'ai mis un léger lissage, ce qui ne nous permettra pas de faire, en fait, le pot de peinture ici. Donc j'ai mis un très léger lissage, ici, et on le voit parce que je suis fortement zoomé, mais qui fait qu'on aura quelque chose de plus naturel en termes de remplissage. Donc voilà pourquoi j'ai mis aussi ces éléments. je n'ai pas assez de possibilité de contrôle avec le pot de peinture de ce lissage extérieur, même si le pot de peinture paraît beaucoup plus rapide généralement. Pour la plupart des cas où le trait est fermé, ça ne se posera absolument pas de problème. Je vous conseille dans ce cas-là d'utiliser ce pot de peinture en cliquant plusieurs fois pour prévenir l'anti-liasing, mais si vous avez des traits ouverts, je vous conseille plutôt d'utiliser du coup la baguette magique avec un de ses scripts pour cette raison. Donc voilà un petit peu. Et puis maintenant, pareil, on va venir ici, vu que le trait est bien fermé, faire 1, 2, 3, et ça y est, c'est fait. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le rappel. Pour l'instant, j'ai mis les couleurs. On pourrait très bien venir rechanger les couleurs, mais on va rester comme ça pour l'instant. Autre bouton ici, ça va être un... Je vous montre juste pour le rappel aussi. Donc ça m'a créé, si on revient ici, un calque vidéo vide. Et si je viens cliquer ici, ça va créer quoi ? Eh bien ça va créer un autre calque vidéo vide nommé Shadows, donc les ombres, qui est ce qu'on appelle écreté ici. Ça veut dire, juste pour le rappel, et si je reprends ici mon lasso, voilà, ça veut dire que même si je remplis... Je vais garder exprès une couleur, cette couleur-là pour les ombres, même si je remplis ici avec cette couleur, j'ai bien rempli dans cette zone ici, mais la visibilité de ce qui est sur ce calque est contrainte à ce qui est visible sur le calque du dessous. C'est ce que veut dire cette petite flèche. Donc là, ça va être assez pratique, par exemple, si je veux faire ce genre d'ombre. Encore une fois, vous pouvez aussi les peindre ici, sans aucun problème. Là, je me le fais un petit peu à la fainé. Donc, si jamais vous voulez, eh bien, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser cette ombre pour l'appliquer à celle d'après, en la transformant un petit peu. C'est à ça que sert ce bouton ici qui va faire quoi ? Il va dupliquer l'image, il récupère la sélection et la dilate pour éviter l'anti-analysing. Et je vais pouvoir, juste avec commande contrôle ici, je viens pour ne pas changer d'outil, j'ai pu déplacer mon ombre. Je vais revenir, je vais faire pareil, encore une fois, ici. Je déplace. si je désire la transformer, eh bien, j'ai soit ici quelque chose juste pour agrandir et faire des rotations, j'ai mon outil de transformation libre. Ou alors, je vais pouvoir utiliser ici, eh bien, ma division en neuf points pour pouvoir appliquer les éléments. Donc, à partir de ce moment-là, même principe ici, je viens ici, je vais venir, hop, voilà, gérer mon élément, hop, donc même principe et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, ici, je duplique parce que c'est la même image et ici, je duplique des places et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. Ici, un petit entrée et ici, voilà. Donc là, maintenant, je peux désélectionner, je reclique dans mon interface, comme ça, je peux flipper, ok, voilà, ici. L'autre bouton que vous voyez ici, eh bien, va être tout simplement le fait de créer ce coup-ci un calque pour les lumières. Donc là, on va éviter, je vais l'enlever, c'était juste pour vous montrer, mais ça sera le même principe. Ici, oui, une seule nouveauté ici, ça va être le fait de pouvoir supprimer cette image-là, par exemple, je clique ici. Par contre, attention, quand on supprime une image vidéo, il va décaler toutes les autres images. Alors, pourquoi je vais supprimer cette image-là ? Tout simplement parce que j'ai envie de la refaire, donc je reviens celle d'avant et par exemple, je reduplique, comme ça, je peux la refaire. C'est une façon, tout simplement, de venir travailler. Donc si vous supprimez, attention, il va décaler, donc recréer, soit vous dupliquez celle d'avant, soit vous revenez et refaites, en fait, cette image. Voilà, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer par rapport à ce panneau. Donc, les limitations, je vous l'ai dit ici, lorsque l'on clique sur un bouton comme celui-ci, les raccourcis, flèche, par exemple, droite, gauche, ici, ne marche plus, il faut recliquer quelque part dans l'interface et ensuite, les flèches remarchent. Donc ça, c'était les limitations et encore une fois, vous pouvez passer par les raccourcis pour éviter d'avoir à cliquer, en fait, sur ces boutons, voire même cacher complètement un in-color si vous le désirez. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me montrer le résultat de ce que vous faites avec ces panneaux, juste pour mon plaisir, parce que c'est pour ça que je le fais. Voilà, à bientôt. C'est tout.